les raiders servi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un d'achat de légende et aujourd'hui on va continuer à avancer sur la partie justement qui permet d'aller chercher les âmes parfaites de son wikong et plus particulièrement on va se concentrer sur le chemin du bal maudit pour puisse effectivement vous donner en tout cas mes convictions sur comment il faut s'y prendre pour espérer faire un maximum de points tout en essayant de d'économiser aussi un maximum de ressources en prévision de la future fusion donc lui des confirmations effectivement la part d'un certain nombre de joueurs en tout cas qui ont un peu la même perception donc il y aura probablement une fusion mais qui devrait plutôt s'opérer vers effectivement la semaine du 26 27 octobre en tout cas dans ces eaux là et du coup qui sera théoriquement juste avant halloween et juste avant la fin de cet événement là donc il faut faire attention encore une fois pas trop trop se mettre sur la paille et puis bon jusqu'ici les fusions d'halloween n'était pas folle on l'a dit mais on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse surprise qui sait et d'avoir une très bonne fusion on va en profiter aussi pour aller invoquer lors de l'événement double légendaire alors je pensais que c'était sur les sacrés mais à culpas c'est clairement sur les antiques et personnellement ça m'arrange puisqu'on est sur le foie de sacré normalement ce week-end et donc à l'objectif ça sera d'aller l'ouvrir avec vous en live bien sûr et donc la rediche youtube sera dimanche comme vous le savez à 10 heures alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre ou le lien de l'émulateur android ld player que je vous recommande pour jouer à tous vos jeux android préférés sur pc tout ça c'est en description de la vidéo et puis si vous installerez dès que vous liez votre compte ça soutiendra d'autant plus la chaîne donc merci par avance pour ceux qui le feront pas d'inquiétude pour les autres aucune obligation allez maintenant que c'est dit on va donc aller faire un point sur l'event en cours et invoquer c'est parti alors on va commencer à regarder justement dans les événements donc on avait le piège des donjons qui n'est pas terminé chez moi comme vous voyez qui peut rapporter jusqu'à en point bon moi là maintenant j'ai terminé le chevalier du show ou presque avec une team à peu près similaire à celle que je vous ai présenté en fermant le 19 tranquillement sans trop dépenser de ressources ça me va bien par contre ça monte pas très vite dans le piège des donjons puisque justement les pièces sont pas très importantes donc là je vais avoir besoin de gold donc je vais me rabattre un petit peu sur l'araignée là c'est mon objectif bon on a encore un jour et 23 heures ici et puis nous avons alors j'ai peut-être continuer un petit peu le chevalier du feu parce que il ya le la dernière récompense ce dernier palais de récompense faudrait que je regarde où j'en suis à l'ombre de l'araignée qui va commencer à à 5000 points je sais pas combien j'ai de points 4 189 4 189 et là on est entre 15 et 53 points elle dit on va dire 30 points pour que j'en fasse 900 je lance 30 run c'est pas excessif et ça me permettrait de récupérer donc les 250 pièces que nous avons là et qui à terme on va dans le marché ici nous rapprochent d'une pièce d'âme éternelle bon on va voir là pour l'instant pour moi l'idée ça va d'aller chercher le goal donc j'ai récupéré déjà les points qui sont en lien avec justement le l'événement du tournoi du chevalier du feu et là je suis donc à pile poil 100 points il ya possibilité d'aller en récupérer sans de plus c'est donc m'emmener à 200 là grâce au pillage de donjon on a vu qu'on avait 870 pour la première semaine et là sur le chemin du bal maudit on a la possibilité d'en récupérer 150 300 donc là ça va nous emmener à 500 sur les 870 et là ça commence à devenir ça commence à devenir intéressant alors qu'est ce qu'on voit ici on a améliore des champions artefacts accessoires invoqués avec des pierres d'armes derrière donc on va regarder un peu les points de ce que ça nous apporte et ce qu'on peut constater c'est que c'est finalement assez peu intéressant d'aller récupérer des améliorations de rang voilà je trouve que ça ne rapporte pas énormément de choses et on sait que les tournois d'entraînement de champions sont toujours le côté un peu pénible à faire lors des fusions donc je vous déconseille de partir là dessus de l'autre côté on a les invocations dame et pierre dame on sait que les tournois sont assez rng mais ils peuvent rapporter des très grosses ressources et une pierre dame éternelle est à 7500 points sinon c'est quand même assez faible donc moi quand je fais le calcul je dois avoir stocké donc on a dit 100 points pour la plus petite ça va me faire 3000 points plus 1500 points 4500 6000 à 1000 bon ça se discute mais en même temps et c'est là où justement je voulais vous emmener regarder sur le nombre de points on a un gros différentiel ici surtout lorsque vous améliorez des artefacts accessoires au rang 6 on va quasiment faire 1000 points sur un seul artefact au rang 6 donc regarder on va en prendre un aléatoirement hop si possible autant que ça sert à quelque chose quand même on va aller dans les perceptions il est le gros stock au pomme allez tiens celui-ci ce que je voulais faire voilà donc là regardez on a consommé 2,2 millions pour 960 points donc évidemment il faut avoir un petit stock de gold mais les 2 millions d'eux sont pas systématique là on va à 1 million 6 et on fait 960 points donc si vous faites le calcul en tout cas par rapport au moment où j'en suis je vais vous montrer hop du bal maudit j'y retourne 4230 points allez disons que j'ai débloqué voilà et c'est le cas ici voyez j'ai pris le premier niveau pas aller chercher le reste également là je suis allé chercher donc les 50 on peut avoir ici donc on peut avoir pendant 350 j'avais pas compté ces 50 points en plus donc pour obtenir toute cette ligne là et donc toute la ligne en face en dessous avec les justement les pièces bien sûr les points d'halloween pardon il va falloir très exactement 20 mille points là et 21 mille points ici donc 41 mille points on considère que c'est grosso modo 41 pièces à 45 pièces améliorées et vous l'avez vu ça ça représente à peu près 90 millions de gold donc c'est pas une paille ça veut dire que ça peut être le bon moment pour aussi aller faire du nettoyage d'accessoires qui ne vous servent à rien puisque c'est là vous allez récupérer un maximum et en profiter pour farmer un petit peu sur l'araignée ou justement voir le tournoi qui démarre donc c'est quand même assez coûteux on va pas se mentir c'est quand même assez coûteux se poser la question pour moi peut-être d'aller chercher un chard à la place de 75 points on verra je vous rappelle pour aller obtenir ici sur l'événement on est à 1000 points mille points donc là si on peut rajouter donc on l'a dit 300 300 plus 150 on peut récupérer aussi homager sur le donjon si c'est vraiment un calcul à faire 60 points 100 points ici encore là je suis à 150 250 et 250 plus 300 s'emmène à 350 et puis je pense qu'on va récupérer peut-être 50 sur l'événement de l'araignée bon en gros je vais attendre déjà que l'araignée démarre et puis je vais me poser la question j'ai un peu de stock de gold il va en falloir plus très clairement et je vous recommande de faire vos invocations d'un mandat d'artefacts et puis je crois quand même que pour le coup alors surtout que j'ai besoin de d'aller chercher justement des des bonnes des bonnes âmes je crois que je vais quand même invoqué tant pis tant pis ça c'est c'est pas des tournois qui vont au pire me pourrir sur la fusion ça c'est aussi des éléments à prendre en compte alors que la gold très clairement si alors ce qui ne rapporte pas on l'a vu alors c'est pas dans l'événement voilà dans le festival et frissons basse et les légendaires offerts d'halloween alors pourquoi là je vais aller ouvrir tout simplement parce que je suis à 152 antique donc assez proche de la pitié j'en ai peut-être une 36 donc ça va emmener à 188 je me dis pour 2000 gemmes je m'assure d'avoir de légendaire peut-être avec une bonne surprise donc je vais aller invoqué là dessus donc on va commencer par les pierres dames finalement en y réfléchissant et puis et puis on va voir un peu ce que ça donne derrière en termes de points allez c'est parti donc là c'est 1000 points vous l'avez vu pour x10 et on va espérer donc avoir la royale au garol 4 étoiles c'est pas le bon c'est pas trop le nid au cas ça tombe artac une étoile c'est non coeur froid 3 étoiles c'est déjà le cas bon donc la soeur royale et non garol je prends garol je prends et rappelons le si cette fois ci non on l'a toujours pas c'est dingue donc là on va faire un par un en faire du x10 bergis c'est non héritière non plus garol guetté de longtemps par contre que sur le premier au dernier tournoi j'avais pas eu autant de légendaire et mythique ça m'aurait fait beaucoup plus de points ils sont durs bon c'est les ratios vous me direz mais un fouilleuse c'est poubelle je vais faire le tri après yac le yac le fameux c'est poubelle aussi galcute à la poubelle également pareil pour bourreau et donc le petit dernier qui nous donnera encore un rat avec tentatrice ok allez là on est parti on nous x10 et là on a encore un peu d'espoir encore une coeur froid ouais ça fait partie des souhaits mais c'est pas les bons nombres d'étoiles qu'on cherche gorgorab ça a l'air d'être moins fou là un charme 2 en regardant les éveils que je peux avoir bon à part le chasseur royal pour ce que je m'en sers pour ce que je m'en sers j'ai presque envie d'aller la presque envie d'aller la vendre cette âme qu'est ce que ça me rapporterait derrière où te caches tu elle est là 360 je vais la garder bon par contre pour les coeurs froids pour les coeurs froids on n'a pas besoin donc ça va peut-être juste garder une 3 étoiles on sait jamais on va vendre tous les rares qu'on a ici toc 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 vergis ça dégage gorgorab aussi charme si on l'a pas vu c'est que c'est fait donc là on récupère quand même 271 pièces plus 200 ici nous emmène à 717 donc on monte là moi j'essaie de vraiment récupérer un maximum d'essence d'âme immortelle puisque vous voyez je me limite un peu autant ça m'intéresse de monter Agni Ripley du Ecosse ça coûte quand même 100 sauf que j'ai envie de le faire aussi pour Prophétesse et pour des légendaires quand on voit que c'est 120 pour la 3ème étoile c'est quand même très important d'avoir des âmes de garder ces pièces là donc je préfère les utiliser de cette manière là plutôt qu'aller chercher des pièces d'âmes immortelles ici bon allez on en a deux on va voir un peu ce que ça nous rapporte une âme parfaite pour la galette suprême autant dire c'est poubelle vous voyez donc c'est pour ça moi j'y crois pas j'y crois pas la RNG à part si on est vraiment vraiment bien chanceux donc là la galette ça va dégager ça va faire un petit peu de points et pareil pour lui 60 et nous récupérons ici un petit point alors retournons voir le chemin du bal maudit nous voilà à 10 130 10 130 et bah écoutez ça nous fait un minerai KO à 5250 c'est vrai un minerai KO et puis on va débloquer le bouquet pic ici voilà donc là on a déjà posé le chemin pour les récupérer les 150 ici et il va nous rester donc comme vous l'avez vu de l'amélioration d'accessoires bon 36 antiques les amis on va espérer de pas avoir besoin d'aller au bout de l'appétit nous rappelons-le c'est toujours 0,5% de chance d'avoir du légendaire hors x2 donc bah écoutez je vous le rappelle moi mes souhaits principaux en number one c'est vraiment Gnut où j'ai raté la fusion et qui serait vraiment game changer Dame Kimi Arima voilà c'est vraiment mon top 3 absolu souhaité et puis pourquoi pas des doublons pour monter aussi les gardiens de faction nous verrons bien que la chatte ADD soit avec moi les amis on y croit c'est parti donc on l'a dit Pity a 152 antiques voilà un épique là jusqu'ici rien de choquant rien de choquant le strike classique 172 antiques 2 épiques sur 30 éclats pas sûr qu'on soit même dans le ratio 182 antiques ouais je suis pas sûr qu'on soit dans le ratio 2 sur 30 ça nous fait combien si on ramène ça à 100 ça fait 6 6 6 6 6 sur 90 si on est dans le ratio on est dans le ratio on est dans le ratio c'est pas fou mais c'est le ratio allez on continue on va le faire un par un puis après on ira en récupérer avec des gemmes ça nous emmènera 188 c'est à dire que théoriquement je devrais aller en chercher au moins 2 2 à 880 gemmes je crois on sait plus exactement on espère la bonne surprise mais de toute façon ça sera de la Pity les amis donc de la RNG bon avec de légendaire on a aussi une probabilité plus importante vous l'aurez compris d'obtenir un légendaire qui peut nous intéresser derrière allez nous voilà donc à 188 en Pity ok ça c'est réglé bon donc on va chercher dans le magasin de gemmes ah c'est 900 1 900 900 allez c'est parti toc donc là nous voilà à 189 et ensuite nous passerons à 199 donc à de doigt de la Pity j'espère du coup que le prochain sera le bon si là on peut déjà l'avoir avant je prends mais là pas de Pity donc toujours 0,5% de chance bon là par contre on est en dessous des stats on se tape encore un strike on est en dessous des stats parce qu'on a fait deux épiques sur sur je sais plus combien on est à 152 au départ on est à 199 donc deux épiques sur 44 éclats ratio bien vilain bien bien vilain pour le coup allez si on pouvait se limiter là à ces 900 gemmes pour récupérer justement on va se mettre à 200 donc à partir du prochain on rentre dans la Pity les amis donc là 200 je me le note 200 antiques hop donc à partir de maintenant ce sera 5% de chance de plus d'avoir un légendaire donc franchement il faudrait que j'aime sacré guigne parce que ça veut dire que sur le 18ème que je vais ouvrir j'aurai 50,5% de chance d'avoir un légendaire mais la fois précédente j'aurais eu 45 et quelques bref vous l'aurez compris c'est quand même c'est quand même assez faible enfin la probabilité de chance de ne pas avoir un légendaire là est quand même assez faible alors on va faire un par un donc là on va aller au bout de la chose 5,5% de chance d'avoir un légendaire ça reste encore assez faible pas d'inquiétude 10,5% une chance sur 10 d'avoir un légendaire on n'y tombe pas 15,5% de chance d'avoir un légendaire c'est un épique il était temps ah Dom Kylen hé les amis c'est bon ça ah non j'en avais déjà 3 mince c'était pas celle que je voulais la fusion de Mikagé bon ça me change rien 15,5 20 1,5 là on commence à rentrer une chance sur 5 ça commence à peser un peu plus toujours pas 25,5% de chance d'avoir un légendaire une chance sur 4 ah ah c'est un 1 c'est pas le bon là il y a un doublon Calvalax ah je suis dégoûté j'ai vu un 1 arriver j'y ai cru Beauregard c'est un doublon et Calvalax c'est un doublon bon en gros ça a monté mes gardins de faction même si le doublon Calvalax peut avoir un intérêt surtout quand on veut faire du speed farm je sais que certains aimeraient bien l'avoir donc désolé pour eux il y en a deux désormais chez moi Beauregard Beauregard c'est pas c'est pas fifou pas fifou augmentation de reste de vitesse ouais c'est correct mais c'est pas c'est pas ce que j'aurais espéré c'est pas ce que j'aurais espéré et puis ça malheureusement c'est là que c'est dommage c'est que j'aurais bien aimé que ça donne des points sur le chemin du bal maudit bon donc allons voir la guardian ring du coup Beauregard je crois l'avoir déjà j'ai un doute ouais je l'ai déjà donc là ça me donne 10% d'attaque en plus ça se prend voilà pour Trunda et et compagnie et pour les revenants et bien 10% d'attaque en plus aussi pour les Calvalax Gaius et compagnie et puis et puis et puis et puis notre ami Georgide bien sûr bien sûr ça c'est bon ça je suis content à la limite du coup le doublon Calvalax il me met bien on va aller voir le Georgide sur ses stats et oui avec le guardian ring on passe on prend 161 d'attaque ça se prend ça se prend ça se prend bon voilà les amis ce qu'on pouvait dire on n'a pas encore de visibilité sur les futurs événements parce que quand on va voir le festival les frissons on voit bien le chemin de héros d'Halloween donc ça c'est le chemin du bal maudit le fiat de butin c'est uniquement les probabilités d'avoir du x3 sur certaines pièces alors ça peut permettre d'aller plus vite aussi d'une certaine manière parce que quand on va voir le piège des donjons voilà donc là c'est le nombre de de comment dire on est en super raid si je dis pas de bétis j'ai pas fait attention à ça fais attention si on était en super raid non c'est pas du super raid c'est uniquement du 3 fois plus de chance non j'allais dire des bêtises j'allais dire des bêtises donc là on va avoir bientôt un nouvel événement pour l'interrogation ce que c'est dans 21h19 là l'attaque des rejetons ça ils l'ont mal calibré vous l'aurez compris c'est uniquement pour les pour le donjon pour les comment ça s'appelle ah je trouve plus de nom pour le chevalier du feu et on a alors c'est vrai je l'ai pas précisé mais regardez le tournoi de l'antre de l'araignée avec que des elfes noires alors ces elfes noires justement on va aller les découvrir même si j'aurai l'occasion probablement je sais même pas si ça vaut vraiment la peine de faire une vidéo sur l'araignée puisqu'on a pas vraiment de champions à proprement dit qui peuvent faire de grosses différences sur l'araignée à part une évidemment c'est cœur froid donc en fait ça va vraiment dépendre du nombre de cœur froid que vous allez intégrer dans votre team plus vous aurez de cœur froid plus vous allez pouvoir faire des niveaux élevés jusqu'au 20 bien sûr on n'a pas vraiment de brûleur de zone on n'a pas vraiment de brûleur de zone si je regarde ici non je crois pas que Truath nous fasse de la brûlure Nocte non plus ça me dit rien il y a du poison bon sinon ça peut être aussi apporter un peu de poison avec Sombre Kael et Zavia qui vient faire l'explosion ça peut apporter un petit peu de dégâts mais ce qui va faire la différence c'est vraiment le nombre de cœur froid que vous allez y intégrer idéalement je dis bien un minimum de 2 ça peut même aller jusqu'à 5 si vous le souhaitez je pense que 2 3 4 ça dépendra vraiment de ce que vous avez besoin ça ira très rapidement et à ça si vous pouvez y adjoindre une championne qui fait de la réduction de def évidemment il y a Madame Cerise vous pouvez avoir aussi la championne qui était dispo en fusion Maranix ou même les spectres qui peut placer de la réduction de défense sans précision l'idée c'est de trouver de la réduction de défense sur la mer araignée donc ça peut être du mono cible et de la cœur froid en veux tu en voilà et ça va vous permettre de passer les niveaux de manière plus importante donc en partant de ce postulat là vous allez pouvoir progresser sur ce tournoi et donc continuer à aller chercher les fameuses ZAM niveau 4 si possible 4 étoiles pour notre ami Sun Wukong allez les amis écoutez maintenant que c'est dit je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Gatia de Légende d'ici là portez-vous bien ciao les Raiders ciao les Raiders ciao les Raiders ciao